Alors je vais partir d'une formule que tu connais certainement pour l'avoir rencontrée plusieurs fois dans ta vie. C'est cette formule très simple qui dit que la distance, je la note ici V, la distance c'est le produit de la vitesse V par le temps de parcours T. Voilà, donc ça c'est une formule vraiment très simple. Tu as peut-être entendu plutôt parler d'une formule équivalente qui dit que la vitesse c'est la distance divisée par le temps, la distance parcourue pendant une certaine unité de temps, mais c'est exactement la même formule. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo c'est utiliser cette formule pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut manipuler les dimensions. C'est-à-dire pour voir quand on a une grandeur qui est donnée par une formule, essayer de comprendre en quelle unité cette grandeur est exprimée. Alors ici on va prendre cette formule-là et s'habituer à traiter les unités. On va voir qu'on peut manipuler les unités comme si c'était des expressions algébriques. Et ça, ça va être très utile pour s'assurer qu'une grandeur est donnée dans des unités qui ont du sens. Alors pour bien comprendre, en fait, là je vais prendre un exemple. Donc on va se dire que par exemple on sait que la vitesse V, c'est disons 5 mètres par seconde. 5 mètres par seconde, je l'écris comme ça. Ça, ça veut dire des mètres divisés par des secondes. Et puis on sait aussi, disons, que le temps T, le temps de parcours, c'est 10 secondes. Voilà. Alors on va calculer la distance avec ces valeurs-là, la distance qui correspond à cette valeur-là. Et on va le faire en incluant les unités pour comprendre bien ce qui se passe. Alors j'ai déjà, donc la distance c'est la vitesse qui est 5 mètres par seconde. Alors 5 mètres par seconde, je l'ai dit tout à l'heure que c'était des mètres divisés par seconde. En fait, je peux l'écrire comme ça. Mètres divisé par seconde. Voilà. Ça c'est la vitesse multipliée maintenant par le temps, le temps qui est 10 secondes. 10 secondes. Voilà. Alors quand on écrit ça comme ça, normalement on n'inclut pas dans un calcul les dimensions. Mais là je le fais juste pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Et en fait, tu vois qu'on va pouvoir traiter les unités exactement de la même manière que les expressions algébriques quelconques. Donc un peu comme si c'était des variables ici. Alors là c'est que des multiplications, donc l'ordre dans lequel on fait ces multiplications ne change pas. Donc je vais déjà calculer le produit des nombres. Donc j'ai 5 fois 10. 5 fois 10. Et puis ensuite, j'ai des mètres secondes, des mètres divisés par des secondes, multipliés par des secondes. Voilà. Alors je peux déjà faire cette multiplication. 5 fois 10, ça fait 50. 50. Et puis ensuite, là pour s'occuper des unités, en fait on va faire exactement comme si c'était des variables. Donc ici en fait on a des secondes divisées par des secondes, donc on peut simplifier les secondes. Et ce qui nous reste en fait, c'est des mètres. Il nous reste des mètres. Donc voilà, là ça c'est quand même assez pratique. On a traité les unités comme si c'était des expressions algébriques. Et on obtient ici à la fin une distance qui est exprimée en mètres. Donc le mètre c'est bien une unité de distance. Donc tout ça, ça a du sens. Alors ce qu'on fait là en fait, ça s'appelle de l'analyse dimensionnelle. On est en train d'analyser les dimensions d'une grandeur qui est donnée par une formule. Ici tu te dis peut-être que ce n'est pas très utile, mais on va voir que même dans ce cas-là, ça peut être plus problématique. En tout cas, quand tu as des grandeurs données par des formules, par exemple en physique, en chimie ou bien en ingénierie, on peut avoir des grandeurs qui sont données par des formules beaucoup plus compliquées. Et là, l'analyse dimensionnelle va être une manière de s'assurer que les calculs qu'on fait mathématiquement ont du sens. C'est-à-dire qu'à la fin, on obtient une grandeur exprimée dans des unités qui ont du sens pour cette grandeur. Alors, on va reprendre quand même cette formule et on va l'appliquer dans un cas un petit peu plus compliqué. Alors, par exemple, on sait qu'on va garder la même vitesse. On sait que la vitesse c'est 5 mètres par seconde, mais par contre, on nous a donné le temps exprimé en heures. Donc on nous dit que le temps c'est une heure. Alors, on va appliquer la formule, comme tout à l'heure, en incluant les unités pour voir comment est-ce qu'on peut les manipuler. Alors, j'ai la distance qui va être égale à la vitesse 5 mètres, je l'écris comme ça, mètres divisé par des secondes, multipliée par le temps qui est une heure. Une heure. Voilà. Alors, je vais faire ce calcul-là. Déjà, je vais m'occuper des nombres. Donc là, j'ai 5 fois 1. 5 fois 1, ça fait 5. Et puis ensuite, j'ai des mètres divisés par des secondes. Donc ça, ça va être des mètres divisés par des secondes. Et puis, je dois multiplier tout ça par des heures. Voilà. Alors, tu vois que j'obtiens un nombre, 5, mais l'unité dans laquelle j'ai exprimé ce nombre-là, c'est une unité un peu bizarre. C'est des mètres multipliés par des heures divisés par des secondes. Donc, ce n'est pas une unité qu'on utilise traditionnellement pour représenter des distances, pour mesurer des distances. Donc voilà. Il faudrait arriver à clarifier un peu cette unité-là pour effectivement avoir des unités de distance. Alors, tu vois peut-être déjà que si on arrive à exprimer ces heures-là en secondes, eh bien, ici, on aura des secondes à la place. Donc, les secondes vont simplifier. Et on arrivera effectivement à une grandeur exprimée simplement en mètres. Donc voilà. Ça, c'est l'idée. C'est d'arriver à exprimer ces heures en secondes. Alors, évidemment, tu sais très bien que dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc, en fait, on peut écrire ça comme ça. Une heure, c'est 3600 secondes. Donc, on va pouvoir remplacer cette heure-là. Là, ça, il n'y a pas le 1, mais c'est quand même une heure ici. Et on va pouvoir écrire que ça, ça fait 5 mètres divisé par des secondes. Des mètres divisé par des secondes, multiplié par 3600 secondes. Voilà. Alors, du coup, là, on peut continuer notre travail. C'est-à-dire, on continue à manipuler l'expression en considérant que les unités sont... On peut les manier comme des quantités... Comme des expressions algébriques. Donc, je vais maintenant multiplier le 5 et le 3600. 5 fois 3600. 5 fois 3600, ça fait 18 000. Donc, je vais avoir 18 000. Et puis, maintenant, je vais m'occuper des unités. Alors, je vais avoir des mètres divisé par des secondes fois des secondes. Fois des secondes. Et là, on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure. Donc, on peut simplifier les secondes. Secondes divisé par secondes. Et on obtient, finalement, une distance exprimée, une distance qui vaut 18 000 et qui est exprimée en mètres. Voilà. Et ça, c'est cohérent puisque les mètres sont bien une unité de distance et on doit avoir... Et D est une distance. Ça, ça veut dire que si tu voyages à une vitesse de 5 mètres par seconde pendant une heure, eh bien, tu vas parcourir 18 000 mètres. Voilà. Alors, évidemment, on peut très bien exprimer aussi cette distance dans une autre unité. On va pouvoir dire que c'est 18 000 mètres, c'est 18 kilomètres. Donc, on peut aller un peu plus loin en disant que la distance, c'est 18 kilomètres. Voilà. Et le kilomètre, c'est bien une unité de distance. Donc, on a toujours quelque chose de cohérent. Voilà. Voilà.